... Bienvenue dans 7 ans Lorraine, votre magazine de découverte. C'est une estimation entre 700 et 800 000 Français sont à la recherche de leurs ancêtres. Un loisir qui nécessite seulement quelques techniques, d'où le succès des cercles de généalogie. Celui de l'Uneville va fêter ses 25 ans, un club qui compte près de 150 adhérents, tous bien sûr des passionnés, Didier Varsno et Boris Kraschmar. Des prisonniers de guerre espagnole à l'Uneville en 1812, c'est la découverte faite par le cercle de généalogie de l'Uneville à la faveur d'une simple demande d'acte de mariage. J'ai fait la recherche et j'ai trouvé ce fameux acte de mariage. Mais alors surprise, sur l'acte de mariage, la personne-là était mariée avec un prisonnier de guerre espagnol. Comme ancien militaire, ça me paraissait quand même un petit peu bizarre qu'un prisonnier de guerre puisse se marier avec une civile. J'ai fait la recherche et effectivement, je me suis aperçu qu'il y avait 450 espagnols prisonniers ici à l'Uneville, répartis dans les différents camps de la ville. Des prisonniers parfaitement intégrés. Il y avait eu une note de la préfecture, les invitants à se répartir dans les différents villages ou dans les différents commerces de la ville où ils pouvaient effectuer des travaux. Et donc ces personnages-là percevaient un salaire, percevaient un salaire et étaient nourris et logés. Comment débuter en généalogie ? Il faut amener des documents officiels, on pourrait dire les livrets de famille, les livrets militaires. Il faut essayer de récupérer le maximum de documents officiels et des extraits de naissance ou des extraits de décès que l'on peut trouver dans sa famille. Nous mettons à disposition des moyens, une base de données, des microfilms, des ordinateurs, une bibliothèque fort abondante, des relevés que les membres ont pu faire auparavant. Le cercle bénéficiait aussi d'un important fonds d'état civil réalisé par le chanoine Bruno. Il a fait la généalogie de sa famille à la perfection, mais il avait aussi la curiosité de faire le relevé généalogique des villes où il vivait. Alors il l'a fait pour Pont-à-Gnousson et il l'a fait pour Lunéville. Donc il a concentré tout ça sur des feuilles manuscrites, comme vous pouvez le voir ici. Ce ne sont que des feuilles manuscrites où il mettait le nom de la personne concernée, ses différents mariages, les enfants. Toutes les informations qui étaient contenues sur un acte étaient retranscrites à la main par le chanoine. Rechercher ses ascendants peut révéler certaines surprises. Moi j'ai retrouvé des gens qui avaient été au bagne, des gens qui ont été déportés sur l'île de Ré, on parle du bagne. Par contre il y en a d'autres qui retrouvent plus rarement des nobles, des familles de haute noblesse. Ça arrive, mais enfin, la personne qui vient nous trouver en disant « Oh, je descends de Charlemagne », c'est bien souvent, ça mérite quand même vérification. La généalogie s'est naviguée à travers le temps et remontée les siècles. Le cercle de Lunéville accueille volontiers de nouveaux voyageurs de l'histoire.